moi je vais faire un petit témoignage bon en fait c'est bidon mais en fait je vais témoigner parce qu'en fait j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps donc je vais vous raconter mon rêve et ce qu'on a découlé vite fait en fait il y a 2-3 semaines j'ai fait un rêve et il faut savoir qu'en fait ces derniers temps j'écoutais un petit peu un gars qui s'appelait Patrick Fontaine donc en fait je pense que dans mes pensées ça a été un petit peu tout mélangé mais en fait si vous voulez j'ai rêvé que j'étais dans ma maison et que ma maison j'avais un jardin etc et en fait j'étais dans une ville et cette ville en fait c'était un grand camp de chrétiens et donc ma maison se situait là et en fait j'ai vu Patrick Fontaine mais en fait c'était Jésus je ne sais pas comment vous expliquer il avait comme ça il avait un petit peu sa sa tête et je savais que c'était Jésus et mais sur le coup je ne savais pas en fait en fait comme s'il était le le moindre de tous comme ça comme s'il ne voulait pas bref et puis en fait donc il était là et puis il me dit ouais oulala et en fait déjà je ne vais pas dire je sentais qu'il m'aimait machin mais je savais qu'il m'aimait je ne sais pas comment vous expliquer en fait dans son dans la manière dont il me parlait en fait il était tellement patient avec moi il était tout ouais il m'aimait en fait je le savais je ne sais pas comment expliquer ça mais en fait il me voit on discute et tout il prend du temps avec moi et puis il me dit ah en fait il me dit ohlala j'aimerais prier pour toi et puis en fait il commence à prier pour moi et en fait là en fait ce qui se passe c'est que je commence à avoir une délivrance mais dans mon rêve mais pas une délivrance spectaculaire un truc voilà je sentais que c'était une comme délivrance et en fait à ce moment là il y a beaucoup de gens ils viennent distraire comme par hasard des gens ils viennent parler ils viennent distraire et puis lui en fait il reste posé sa main sur moi mais il discute avec les gens et bref après je dois partir au boulot donc je pars au boulot mais je suis toujours au moins et puis je reviens de mon boulot et en fait je cherche Jésus tu vois il faut que je lui reparle par rapport à la délivrance c'est quoi pourquoi machin et donc du coup quand je vous dis ma maison donnait sur un grand corps chrétien comme ça et en fait déjà il faisait la vaisselle donc je le vois en train de faire la vaisselle de tout le monde donc déjà il y a déjà la mortalité de Jésus dedans donc en fait je me dis je vais aller faire la vaisselle avec lui comme ça en même temps qu'on fait la vaisselle on discute parce qu'il était tout seul à faire la vaisselle donc on va faire la vaisselle puis je parle avec le maître quoi je lui dis voilà en fait pourquoi je lui dis qu'est-ce qui est sorti de moi je lui dis après je lui dis ah de toute façon on m'a toujours dit que des fois ça ne sert à rien de savoir et il me dit mais si je sais alors je dis ben c'est quoi et en fait je vous dis tel que c'est je ne suis pas il me dit en fait il me dit mot pour mot tu devrais arrêter ton côté rue R-U-E quoi rue et puis je vais te dire moi je ne suis pas SDF je n'ai pas compris en fait en fait à ce moment-là c'est comme si en fait j'ai revu dans ma tête toutes les scènes de ma vie où j'ai failli mourir clairement à cause des histoires un peu ouais de rue des histoires en fait c'est comme si les Saint-Esprit me faisaient comprendre à ce moment-là tout le plan de Satan pour qu'on me tue ou que je meure dans certaines circonstances ou quoi et ben c'était à cause de ce côté voilà un peu voilà ouais rue quoi je ne sais pas comment vous expliquer un côté un peu et en fait c'est comme si si en même temps on me disait ben tu vois c'est des choses c'est tellement caché mais c'est tellement plus meurtrier comme si comme si en fait des fois on va dire ben c'est ta personnalité comme si comme ça mais en fait c'est des esprits qui se cachent et c'est les plus dangereux en fait parce que enfin c'est à travers ça en fait qu'on a voulu me tuer quoi en fait et donc du coup après ben je me réveille donc voilà je me réveille et tout et c'est là j'hallucine je dis mais en fait c'était Jésus je dis waouh et tout et tout et tout et après en fait je fais ma vie donc voilà je prends mon boulot je marche et puis vous voyez je regarde par exemple je travaille dans une ville je regarde par exemple des jeunes qui sont sur en train de squatter là-bas et puis en fait je me rappelle que j'ai que en temps normal j'aurais eu le réflexe de me dire de toute façon ils font un peu les caïds rien du tout et en fait vraiment qu'un esprit une inspiration une façon de penser est partie de moi et en fait en fait ce que je veux dire c'est que c'était juste un encouragement dans le sens où des fois on entend du spectaculaire on entend du truc du waouh il s'est passé ça il y a eu ci il y a eu ça mais en fait une mentalité a été changée en moi donc en fait une inspiration est sortie de moi et en fait c'était pas flagrant et en fait c'était un des trucs les plus meurtriers de ma vie donc en fait c'est vraiment juste pour témoigner déjà que voilà Jésus est vivant déjà il peut opérer dans les rêves déjà premièrement et deuxièmement aussi qu'en fait il change les vies il transforme des cœurs et parfois sans que ce soit spectaculaire et c'est pas pour autant que c'est pas très important et que c'est pas quelque chose de fort qui nous arrive donc voilà en fait et je vous dis franchement quand je le voyais je savais qu'il m'aimait il était puissant mais en même temps simple donc en fait il faisait la vaisselle il était là et en même temps il savait tout et vraiment moi franchement j'ai été ça m'a un peu troublé ce rêve là donc voilà je le partage avec vous et voilà donc en gros ce que je veux dire c'est ça c'est que Jésus des fois on entend trop de spectaculaires mais il opère dans des choses simples et et ça change des vies et je vous promets que depuis ce jour-là vraiment je n'ai plus la même mentalité par rapport à beaucoup de choses et même par rapport au fait voilà je me dis je cherchais à déménager et en fait je vous dis c'est vraiment un esprit qui est sorti parce que je avant je voulais déménager dans une ville et comme de par mon passé j'étais un petit peu un petit peu voilà pas très bah pas très bien quoi j'étais pas j'étais un peu bon je sais pas ce mot dire mais en tout cas voilà j'avais un regard de par les choses que j'ai fait de par les personnes et les endroits que j'ai fréquenté bah en fait je voulais déménager avec ma femme et ma fille et puis en fait je disais ah mais non là-bas je sais que ça trafique comme ci comme ça et puis dans cette ville ah bah non je veux pas parce que je sais que ça traîne comme ci comme ça et en fait depuis que j'ai eu cette délivrance là je me rendais compte qu'en fait j'avais plus ces appréhensions là en fait on m'avait transmis un regard voilà et c'est ça aussi les esprits comme ça comment ils travaillent ils te transmettent des regards et je vous assure que beaucoup de choses dans ma vie ont changé en fait depuis c'est une vraie délivrance donc en fait là par exemple aujourd'hui j'ai envie de déménager dans telle ville mais j'ai plus cette crainte parce qu'en fait j'ai plus le même regard avant je savais qui traînait qui faisait quoi qui faisait qui voilà aujourd'hui je m'en fous j'y pense même plus en fait comme s'il y avait deux mondes et en fait un peu comme je sais pas moi en fait quand un esprit transmet un regard on va nous faire voir que ça que ça et moi c'était un petit peu les trucs voilà rue trafic les trucs voilà les bandes les machins et en fait je vous promets que je ne regarde plus ça ou même dans ma propre ville avant je voyais tous les trafiquants aujourd'hui je ne vois plus ça et donc en fait c'est juste pour dire que voilà déjà Jésus opère ça je l'ai déjà dit en filesse en délicatesse tranquillement et qu'en fait ça change une vie et la qualité d'une délivrance c'est pas un truc tellement c'est spectaculaire en fait c'est comment ta vie a changé est-ce que ton regard a changé et franchement je voulais juste témoigner de ça que Jésus il opère partout en toutes circonstances et que les signes vraiment c'est un changement de regard et de vie donc voilà je voulais juste témoigner de ça bonne soirée